Vous coupez en deux et vous le sentez. Et si vous voulez, vous pouvez même le frotter un peu avec les... Ces cônes de houblons sont les premiers à être récoltés par Antoine Floury. Avec sa compagne, il a créé sur 4 hectares de terrain une houblonnière bio, la plus grande de la région. Après l'idée, ils ont trouvé une terre parfaitement adaptée avant d'importer d'Angleterre 9 variétés de plantes habituées à l'humidité. Ces 9 variétés différentes ont plus ou moins besoin de s'adapter au sol, de se mettre en place. Parce qu'il faut se dire que c'est comme si on avait planté un verger ou planté un vignoble. La première année, on peut avoir entre 0 et 20% de production. Donc cette année, ce n'est pas 0. On verra combien ce sera à la fin de la récolte. La deuxième année, on arrivera à 50% et on pourra atteindre la pleine production en troisième ou quatrième année. Pour cette première année, Antoine espère récolter 600 kg de houblons. On va couper, comme ça on va pouvoir après mettre la liane dans la remorque. Et la remorque, on va pouvoir l'amener au hangar à houblons où ça va être trié. Et du coup, tout de suite après, on va aller voir la grosse question de la bateuse qui trie les houblons. C'est pour ça qu'on les crie. Une récolte pour laquelle il peut compter sur le coup de main des élèves du lycée agricole de Pomerit-Jody, venus en voisin pour un exercice en grandeur nature. Le houblon, pour le moment, c'est une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'où l'intérêt de venir ici, voir un peu l'implantation dès la première année de la culture, vu que c'est plutôt une culture qu'on va retrouver dans le nord ou dans l'est. Les élèves ont eu l'occasion de le voir aussi en Belgique, mais le voir sur notre territoire, c'est important aussi. Un discours dans lequel se reconnaît Benoît Cor, brasseur brestois. Il est venu prendre livraison de 50 kg de houblons frais pour un premier brassage. D'habitude, on travaille avec des importateurs européens. Et là, on va faire d'une bière spécifique avec le houblon frais de la ferme. Et c'est tout nouveau pour nous. Et ça valorise le territoire et une nouvelle houblonnaire qui vient de se lancer. C'est une vraie aubaine pour nous d'avoir ça à 100 km de la brasse. Un pas de plus dans la mise en place d'une filière bio pour les bières bretonnes. Une fois triée, le reste de la récolte sera mise à sécher avant d'être proposée aux autres brasseurs de la région. Donc on aura les cinq autres brasseurs.